Assercer ! Assercer ! Ils sont plusieurs centaines rassemblés sur le parvis de la mairie de Draguignan pour dénoncer l'injustice et la cruauté envers les animaux. Nous on est pour punir sévèrement les gens qui maltraitent les animaux. Il y a des individus absolument déplorables, un individu en tout cas qui a fait une exaction inadmissible sur un animal, un chat en l'occurrence, un chat familier d'un quartier qu'on a retrouvé mort de façon horrible dans un quartier de Draguignan, un acte inqualifiable. L'enquête de police est toujours en cours. La vidéosurveillance de la ville est décryptée et les résultats des analyses ADN sont attendus. Si toutes les pistes sont encore envisagées, la police cherche surtout à réunir les témoignages. Les gens ont peur de déposer plainte, c'est vrai qu'on peut avoir peur, la lâcheté c'est inadmissible. On doit pouvoir déposer plainte même si on a peur. Mais les gens dans ces quartiers-là savent très bien qu'il y a des représailles systématiques. Je les comprends, je n'admets pas, je les comprends. Mais je n'accepte pas. Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête. Une pétition qui circule sur Internet a recueilli plus de 200 000 signatures. Partout, la violence envers les animaux est dénoncée. Chevelu c'est un symbole. On posait question sur chevelu en particulier, mais c'est un symbole. C'est le symbole de la maltraitance qui est faite aux animaux et qui n'a pas de réponse judiciaire. Sous l'impulsion de différents collectifs de défense animale, des rassemblements ont eu lieu dans toute la France, à Draguignan, mais aussi à Paris, Marseille, Lorient. En attendant le retour au calme, les autorités tentent de contenir la polémique relayée sur les réseaux sociaux. Les premiers résultats de l'enquête devraient tomber dans les tout prochains jours.